Hello tout le monde, c'est Papy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va mélanger quelques petits trucs parce que je suis rentrée d'Irlande, le vlog est pas encore monté, mais il le sera normalement pour samedi prochain, j'espère, parce que j'ai pas envie de trop faire traîner. Je sais que si je laisse de côté trop longtemps, je reviendrai jamais dessus, donc voilà, mais ce sera pour la semaine prochaine. Donc pour cette semaine, forcément ces derniers temps, j'ai pas forcément beaucoup lu, mais je voulais quand même vous faire un petit point lecture pour ceux qui regarderaient pas forcément les vlogs, et surtout celui-là du coup j'en ai pas fait une vidéo. D'habitude, enfin pour les deux premiers, par rapport à la lecture commune de Nina Quill, j'avais fait deux vidéos, enfin deux sortes de petits vlogs sur les tomes, mais là du coup je l'ai lu dans mon coin, enfin voilà, j'avais pas envie de vlogger. Et en plus, je vais faire une pause avant le tome 4 et le dernier tome sur Nesta je crois, donc voilà, je vais pas enchaîner tout de suite, donc voilà, mais du coup je vais en parler dans cette vidéo, et on va reprendre ces deux-là, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais qui étaient un peu sous forme de vlog, donc tout le monde regarde pas forcément les vlogs. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, il y aura un book haul, voilà, parce que je sais pas trop, j'aime pas trop faire un book haul en une vidéo, surtout que j'achète pas forcément beaucoup de livres et tout, là il y en a quand même pas mal pour moi on va dire. Mais voilà, vu que j'avais pas lu beaucoup ces derniers temps, bah je me suis dit je vais juste mixer un peu tout, et je vous montrerai aussi mes lectures du moment. Voilà, donc ça fait 3 en 1 cette vidéo, on va commencer tout de suite. Donc déjà on commence par le premier, c'est Les aînés de Serenia Howell, donc je l'ai acheté à la Japan Expo Suite, voilà il m'a fait de l'oeil, mais concrètement j'en avais jamais entendu parler. C'est juste que je trouvais le dragon très beau, enfin la couverture est plutôt jolie, et c'est en 3 tomes, les tomes sont déjà sortis. On va suivre pendant un premier temps le personnage de Denor, donc c'est un ado, qui a tout simplement entendu l'appel des aînés, et quand tu reçois l'appel, on va dire c'est un truc genre une voix que t'entends dans ta tête, et bah tu dois aller à la tour où vivent les aînés, et là tu deviens un aspirant, et potentiellement un jour tu vas être appelé Oni, et tu vas pouvoir devenir maître d'un aîné. Voilà, sachant que les aînés ils sont au nombre de 7, ils correspondent un peu genre aux éléments, genre la mort, la vie, l'eau, le feu, la terre, etc. Et ils sont 7 en tout, et ils vivent tous ensemble, sauf l'aîné de la mort, Asroth, voilà, qui lui vit à l'écart parce que bah voilà, c'est celui qui dérange, c'est celui qui est considéré comme maudit parce que bah c'est lui qui prend des vies, qui fait des massacres, etc. Voilà, donc concrètement, personne ne veut être son maître, et en fait les aînés au fur et à mesure de leur développement, ils se sont vraiment attachés aux hommes, on va dire, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus vivre s'ils n'ont pas un maître avec eux. Donc en gros, si le maître meurt, l'aîné meurt aussi, mais en fait il renaît, on va dire, enfin il laisse apparaître un oeuf qui est ramené Oni, et c'est là qu'un autre aspirant va devenir maître, enfin voilà, c'est un cycle sans fin. Pareil, je crois que si l'aîné meurt, le maître aussi, voilà. Donc ils sont très liés en fait, ils entendent les pensées des uns des autres, ils peuvent s'influencer, enfin voilà. Donc il y a un lien très fort qui se crée entre un maître et un aîné. Et donc, Dénor, celui qui voulait le moins, évidemment c'était Asroth, personne ne veut être le maître de l'aîné de la mort, mais évidemment, il va devenir son maître, sinon ça ne serait pas intéressant. Tous les aînés vivent à la tour, sauf lui, qui vit à l'écart, un endroit qui s'appelle les Pointes, et où il y a un peu tous ses fidèles, on va dire, qui le soutiennent et tout, voilà, donc des gens un peu malsains quoi, qui aiment la mort et tout, un peu dissidents quoi. Mais sauf que Dénor, voilà, il a pris la décision de le changer, de changer sa réputation, de pas en faire un meurtrier sanguinaire, et juste de, même de le faire revenir à la tour quoi, de vivre une vie normale en fait, avec les autres aînés, et que tous vivent en harmonie, etc. Donc voilà, ça va être le périple de Dénor, voilà, qui va devoir accepter sa situation, mais aussi faire en sorte que ça aille dans son sens. Ils partent quand même, hein, ils n'arrivent pas à revenir à la tour, enfin de toute façon, Asroth ne veut pas, et il y a une espèce de truc qui se fait entre eux, où Dénor essaye d'influencer Asroth, et inversement, voilà. Donc pendant un premier tiers, on suit, donc Dénor, j'imagine que c'est lui, là. Et pendant un second tiers, on va suivre Emerick, qui est son, enfin c'était son ami qu'il avait à la tour avant qu'il parte, du coup, donc après ils avaient trop de relations, quoi. Mais du coup, on va suivre Emerick, et ensuite, le troisième tiers, c'est la genèse de l'univers. Donc l'univers qui est quand même assez riche, d'ailleurs entre chaque chapitre, on a, bah voilà, par exemple, on a une page d'un journal, d'un ancien maître, ou alors parfois ça peut être des poèmes, ou alors l'histoire de l'univers, voilà, un peu comme une encyclopédie, enfin quelqu'un qui raconterait l'histoire du monde, en fait, enfin voilà. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, il y a plein de choses à découvrir dans cet univers, et voilà, il faut juste pas trop s'attacher aux personnages, parce qu'en fait, il y a des bons dans le temps assez magistraux, quoi. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner dans le tome 2, j'imagine qu'on va suivre des personnages assez différents, enfin différents, tout court en fait, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, c'était assez dur à lire à certains moments, parce que vraiment t'as des personnages, parfois, enfin, ils sont pas du tout raisonnables, ils prennent des décisions, mais t'es en mode, mais pourquoi tu fais ça ? Enfin, complètement irrationnel, et même il y a des moments qui sont vraiment difficiles à lire, parce que t'as un peu genre des possessions, quand t'as l'aîné qui essaye de prendre le dessus sur le maître, ou inversement, où ça fait que du coup, un des deux n'est plus vraiment maître de son corps, et quand t'es dans sa tête, c'est vraiment compliqué à lire, il y a vraiment des moments assez difficiles, mais difficiles en termes psychologiques, enfin pas difficiles à lire, voilà. Mais c'est quand même un gros pavé qui fait 600 pages, et 600 bonnes pages, voilà. Donc c'est assez long à lire aussi, c'est pour ça que je vais pas lire le tome 2 tout de suite, je vais pas enchaîner. Mais voilà, c'est hyper riche en émotions, les personnages sont vraiment bien construits, je trouve, parce que ça fait du bien parfois de pas suivre des personnages vraiment parfaits, qui prennent toujours les décisions que toi-même t'aurais pris, tu vois, et que du coup, ils sont assez différents, et parfois, juste t'es pas d'accord et tout, et puis voilà, ça va potentiellement leur retomber dessus, enfin voilà. Donc ça peut être, c'est sympa, je trouve. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, en tout cas, donc hâte de découvrir le tome 2. Ensuite, celui-là, je vais pas pouvoir trop en dire, parce que c'est un tome 3, donc voilà, c'est pas le début. Donc j'avais fait un vlog que je vous mets là sur le tome 1, puis après il y a aussi le tome 2 si vous voulez, mais du coup, un palais de cendres et de ruines de Sarah Jemmas, c'est le tome 3 de Akotar, donc c'est un palais d'épines et de roses, voilà, le premier. Donc ce tome 3, je pense que c'était mon préféré, en fait, ça va crescendo. Genre le premier, j'avais pas du tout aimé. Le 2, je commençais à vraiment aimer sur la fin, et là, bah vraiment, c'était la concrétisation de ce que j'aime bien. Bon, sachant qu'il est aussi un peu difficile à lire, parce qu'il y a toute une partie où c'est vraiment la guerre. Et j'aime bien comment c'est traité aussi dans cette saga, parce que c'est pas genre en mode, il y a la guerre et tout le monde s'en fout, enfin genre, c'est un peu ce truc quand il y a la guerre où tu tues des gens un peu à la pelle et tu t'en fous. Alors que là, enfin, le personnage de Fer, elle a vraiment pitié se dit, quoi. Enfin, genre, elle, elle supporte pas du tout de prendre des vies comme ça. Enfin, vraiment, ça la dépasse et elle le vit, mais extrêmement mal. Alors que souvent, dans les romans de fantasy, bah vraiment, t'as tout le monde qui se tape sur la gueule et voilà, t'as 150-200 morts comme ça, on s'en fout. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et donc j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec son âme sœur, forcément, qui s'est vraiment concrétisée et qui est, mais, incroyable. On revoit aussi un peu Tameline parce qu'à un moment, il y a un conseil où tous les grands seigneurs sont réunis. Et bon, toujours aussi détestable, mais il y a quand même une petite évolution. Et d'ailleurs, par rapport aux sœurs de Fer, du coup, qui prennent une plus grosse place dans l'histoire maintenant, alors qu'avant, elles étaient inexistantes, bah j'ai beaucoup aimé l'évolution de Nesta qui fait vraiment plaise parce qu'elle était tellement chiante et égoïste. Enfin, vraiment, je la supportais pas. Et là, vraiment, elle a pris une nouvelle tournure très intéressante. Et Hélène, quant à elle, on la voit pas trop. Enfin, elle est un peu mise en retrait parce qu'elle est carrément en dépression. Enfin, vraiment, c'est une coquille vide. Mais voilà, donc on voit aussi un petit peu son évolution, mais moins fulgurante que Nesta. Ou vraiment, Nesta, tu te mets à l'adorer. Mais vraiment, ça n'a plus rien à voir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la suite de l'histoire. Mais du coup, enfin, c'est trop bizarre parce que ça s'achève pas vraiment à la fin. Genre, on sent quand même qu'il y a une petite... Enfin, qu'il y a une suite, un tome 4. Mais ça fait quand même une sorte de fin à la trilogie, on va dire. Enfin, je sais pas, moi je l'ai vu un peu comme ça. Même si, bah oui, c'est pas forcément terminé. Il y a encore des personnages, j'en sais pas trop ce qu'ils sont devenus et tout. Mais sur la fin, il y avait vraiment... Il y avait des trucs un peu faciles aussi que j'ai trouvés. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé quand même. C'est vraiment mon préféré des trois. Cette saga, je pensais pas du tout l'aimer du coup, vu le premier tome. Mais au final, je suis pas déçue d'avoir continué. Vraiment, la relation entre les personnages sont vraiment super. Il y a des personnages qui m'ont déçue, puis au final, elles m'ont moins déçue. Enfin, voilà, genre, il se passe vraiment des choses où t'as plein d'autres demandes, situations, et c'est vraiment cool. Et enfin, Eragon. Bon, je vais peut-être pas passer 1000 ans sur lui parce que je pense que tout le monde connaît un peu Eragon. Et donc du coup, j'ai fait un vlog sur lui que je vous mets ici. Pour ma relecture, bon, de base, ça devait être un tome par mois qui commençait, je sais plus en quel mois. Peut-être en janvier, mais je sais plus. Bref, mais c'était la lecture commune de Rêve Tavien, lecteur. Mais finalement, je vais vraiment le faire de mon côté en espérant relire les quatre avant la sortie du tome sur Murtag. Donc en novembre. Voilà, donc c'est vraiment la meilleure année pour relire, en fait. C'est dans le nez qu'il va y avoir un tome sur Murtag en novembre. Bon, ce sera en anglais, je sais pas quand il sort en français, mais je l'achèterai direct de toute façon. Et aussi un roman illustré sur Eragon. Donc clairement, les deux vont finir chez moi très rapidement. Mais voilà, donc Eragon, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, voilà. C'est un ado qui n'a jamais connu ses parents et il vit dans un village vraiment reculé, dans une vallée, donc qui s'appelle Carval. En fait, c'est une famille qui est très pauvre. Donc il vit avec son oncle et son cousin et ils vivent un peu reculés du village en lui-même. Donc ils sont assez seuls, on va dire. Et ils vivent vraiment de leur culture. Donc les quelques plantations qu'ils ont, quoi. Quelques légumes. Et de la chasse, voilà. Puisque Eragon, il va chasser dans les montagnes qui s'appellent la Crète. Et d'ailleurs, les gens trouvent que la Crète, c'est vraiment un territoire hyper maudit. Enfin, vraiment avec beaucoup de magie noire. Enfin, voilà. Et c'est là qu'il va voir un caillou. Voilà, il y a une pierre bleue qui va popper comme ça devant lui par magie. Il va se dire, mais c'est quoi ce truc ? Il va le ramasser. Et en fait, il se dit, bah, go le vendre, en fait. Enfin, go vendre le caillou. Comme ça, je vais me faire plein de sous. Parce que, bah, ils sont vraiment très pauvres. Et comme ça, s'il arrive à le vendre pour pas mal de sous, bah, ils pourront s'acheter pas mal de nourriture au village. Voilà. Mais bon, au final, tout le monde... Enfin, personne ne veut lui acheter. Parce qu'il pense que c'est maudit. Enfin, voilà, on connaît. Et finalement, un dragon va sortir de cette oeuvre. Donc, Saphira. Puisqu'en fait, c'était un oeuvre, évidemment. Et il va y avoir un drame qui déclenche le voyage de Aragorn. Donc, il va quitter Carval avec Brom, qui est, selon lui, un vieux conteur un peu sénile. Mais bon, il en est tout autre, finalement. Mais bref, voilà. Donc, ils partent en voyage ensemble. Il va rencontrer d'autres personnages. Il va... En fait, au début, sa quête, c'est vraiment de se venger. Voilà. Lui, il veut se venger de l'armée de Galbatorix. Donc, je vous dis pas pourquoi. Mais sa quête, c'est vraiment ça. Et ça va le mener dans un long voyage. Il va rencontrer le personnage d'Angela, qui est une sorte d'herboriste un peu chelou. Et son chat-garou, Solanbaum. Voilà, mes deux personnages un peu préférés, je pense. Avec Murtag, aussi. Il rencontre Murtag, qui est le fils d'un parjure. Enfin, voilà, vraiment, le mec est détesté de tout le monde. Mais Aragorn ne le connaît pas. Et voilà. Donc, du coup, ils deviennent potes. Et franchement, Murtag, trop intéressant comme personnage, je trouve. Et voilà. Donc, on va vraiment voir les personnages évoluer. Même si, en soi, Aragorn en lui-même me saoule un peu. Genre, vraiment, je le trouve assez immature et tout. Et Saphira, sa dragone, du coup, c'est vraiment l'inverse totale. Enfin, elle, c'est un peu... Elle a vraiment une certaine sagesse. Et je me dis, mais comment elle a eu cette sagesse alors que son maître... Enfin, son dragonniste est littéralement Aragorn. Mais voilà. En tout cas, ils se complètent bien entre eux. Puis, les personnages qu'ils rencontrent arrivent aussi à le faire évoluer dans le bon sens. Le stabiliser. Enfin, voilà. Puis, il y a aussi Arya, voilà. L'elfe, évidemment, dont Aragorn va tomber amoureux. Et les elfes, ça peut être un peu chiant parfois. Genre, vraiment, ils se prennent pas pour de la merde, on va dire. Et Arya en fait partie. Mais c'est quand même un personnage que j'adore. Qui est assez inspirant. Mais... Donc, j'ai toujours autant de nostalgie quand je le relis. Parce que c'est la quatrième fois que je le relis en 10 ans. Donc, pas trop de surprises pour ce tome-là. Mais par contre, pour les autres, je les ai jamais relus. Donc, ça va vraiment me faire bizarre. Parce que, voilà, ça doit faire un 9-10 ans que je les ai lus. Donc, pour le coup, les autres, ça va vraiment être une redécouverte. Parce que, bah, je m'en rappelle évidemment de certains éléments de l'histoire. Mais pas tous les détails. C'est tout pour la partie point lecture. Maintenant, on va passer au boucol. C'est pour ça, en fait, les boucols, c'est assez rapide. Donc, c'est pour ça que, bah, je voulais pas en faire une vidéo totale. Parce que, bah, parfois, je connais même pas les résumés et tout. Donc, voilà. Donc, je vais faire dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Donc, déjà, en décembre, alors oui, ça remonte un peu. Mais, du coup, en décembre, j'avais acheté Le Passeur de Lois Laurie. Voilà, j'espère que ça se dit comme ça. Et Lady Ellen de Alison Goodman. Donc, ces deux livres-là, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les 10 livres, je crois, que j'aimerais lire en 2023. Et, en fait, j'ai tourné la vidéo avant de les acheter. Mais, du coup, à un moment, j'étais allée en librairie. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas les acheter ? Vu qu'ils sont dans mon petit challenge perso. Et, voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de les lire. Celui-là, il est assez court, pour le coup. Mais, je pense que c'est celui-là qui va y passer en premier. Parce que, bah, du coup, Lady Ellen, apparemment, ça se rapproche un peu de La Passe Miroir. Et, voilà. Du coup, j'étais un peu en manque de La Passe Miroir. Et celui-là, c'est un peu un classique, apparemment. Donc, voilà. Ça fait un bail, vraiment. Ça fait des années que je veux le lire. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, c'est le moment. Vu qu'en plus, il est dans mon chalet. Ensuite, un autre jour, je suis allée en librairie. Cette fois, c'était à Mulhouse, je crois. Enfin, quand j'étais chez mon copain. J'ai acheté la maison au milieu de la mer Cérulienne. C'est quand je voulais acheter, ouais, le tome 1 de Hakotar. Et, en fait, on est allé dans une librairie, je sais plus laquelle, et il n'y avait pas. Donc, après, on est allé à la FNAC et il y était. Mais, du coup, bah, dans la librairie, avant, j'avais pas envie de repartir Bordeaux. Et, du coup, j'ai pris celui-là. Donc, de TG Clown. Parce que j'en ai pas mal entendu parler. Et vraiment très bien. Et, voilà. Donc, ça donne vraiment envie. Même si, je sais pas, je suis pas forcément fan de la couverture, personnellement. Mais, ensuite, j'ai fait une commande à Momox. La Faucheuse, en poche. Du coup, j'ai vraiment envie de savoir la fin. Celui-là est un peu plus gros que les autres. Je sais que je vais pas le lire tout de suite, tout de suite, voilà. Mais, voilà. Ça m'intrigue vraiment de savoir la fin. Parce que la fin du tome 2 était très chaotique. Et, je sais pas comment ils vont réussir à se relever de ça. Ça va être vraiment compliqué, je pense. Mais, voilà. Du coup, j'ai pris celui-ci. J'ai pris La Servante Ecarlate. Donc, The Handmaid's Tale. Du coup, je l'ai pris en VO. Parce que celui-là, j'avais vraiment envie de le lire en VO. Et sur la liseuse, il était assez cher, quoi. Donc, sur Momox, il était pas très cher. Enfin, voilà. Comme à son habitude. Et, du coup, je l'ai pris sans hésiter. Donc, voilà. Donc, je pense que tout le monde connaît. De Margaret Atwood, c'est une dystopie apparemment très féministe. Voilà. Mais, moi, je connais pas du tout l'histoire, du coup. Parce que je me suis jamais spoil. Vu que je voulais le lire. Et, apparemment, il y a une série. Donc, je pense que je regarderai la série après. Et, ensuite, j'ai pris Et l'imagination prend feu de Christelle Davos. Parce que, vraiment, j'avais trop envie d'avoir ce bouquin. Donc, en fait, c'est des... Je crois que c'est une série de bouquins sur l'écriture, en fait, des auteurs qui racontent leur processus d'écriture, en fait. Et, là, c'est Christelle Davos, donc, l'autrice de La Passe-Miroir. Donc, je suis fan. Voilà. Et, d'ailleurs, elle a sorti un livre qui s'appelle Ici et Seulement Ici. Et, je vais l'acheter aujourd'hui. Voilà. Quand cette vidéo sort, en fait. Voilà. Mais, du coup, c'est pour ça qu'il est pas dans ce book haul. Mais, clairement, je vais aller l'acheter demain. Enfin, aujourd'hui, du coup, pour vous. Son nouveau livre. Que j'ai très, très envie de lire. Ensuite, là, c'était un gros craquage parce que je sais plus pourquoi j'allais à la librairie de base. Mais... Ah oui, non. D'accord, je me rappelle. En fait, de base, j'allais à la FNAC. Bah, parce que je passais, quoi. Et je voulais trouver, en fait, La Chasseuse et l'Alchimiste. Sauf qu'il y était pas. Ou alors, je l'ai pas trouvé. Et, du coup, je l'ai commandé après sur le site de la FNAC. Donc, voilà. C'est presque comme si je l'avais trouvé à la FNAC. Mais, regardez ce jaspage absolument magnifique. Et, je pense que c'est le plus beau livre que j'ai. Parce que j'ai jamais eu vraiment de livre très, très beau. À part, j'en ai un en VO de Christopher Paolini qui est vraiment beau. Mais, sinon, voilà. Mais, là, vraiment, ça, quand j'ai vu ça, mais j'ai tellement craqué. Puis, en plus, l'histoire me donnait pas mal envie, du coup. Donc, mais après, il est pas mal sorti. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens en ont parlé. Donc, je pense que vous connaissez déjà le résumé. Voilà. Donc, j'ai vraiment... Bah, je pense que c'est un qui va bientôt y passer. Il est lourd, hein. Il est pas si grand. Enfin, quand même. Mais, enfin, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Heureusement, ça va. Il est pas autant que ce que je pensais. Mais, voilà. Il me fait vraiment de l'oeil, celui-là. J'ai trop envie de le lire. Mais, du coup, à la FNAC, je suis pas repartie sans rien non plus. J'ai quand même pris le tome... Enfin, les tomes 2 et 3 de Nekogahara. Donc, j'ai parlé dans la vidéo sur mes tomes 1 de manga que je vous mets ici. Voilà. J'avais plein de tomes 1 que j'avais jamais lus, en fait. Et, du coup, c'est là que j'ai commencé cette saga. Et que j'ai vraiment bien kiffé. Et vu qu'il y a que 5 tomes... D'ailleurs, il y avait les 5 en librairie. Mais, bon, j'en ai pris que 2 parce que, quand même, ça a un coût, on va dire. Et puis, bah, voilà. Je compléterai une fois que je les aurais lus. Mais, du coup, c'est la suite. Et donc, bah, pour l'histoire, vite fait, c'est dans un monde où il y a eu la guerre, en fait. Et il y a des chats qui sont samouraïs. Et lui, en fait, c'est un peu genre un ronin. Genre, c'est un samouraï, mais son maître qui était... En fait, ils ont des maîtres humains. Sauf que, bah, vu qu'il y a eu la guerre, son humain est mort. Et, du coup, il est devenu un ronin. Voilà. Donc, un samouraï sans maître. Et lui, dans la vie, bah, il cherche un endroit pour mourir et mettre fin à ses jours. Voilà. Super. En vrai, c'est cool. Il y a plein de personnages hyper drôles. Et les dessins sont trop trop beaux aussi, je trouve. Voilà. Exemple. C'est vraiment beau. Parfois, à la limite, il y a trop de détails, donc on comprend rien. Mais, voilà, j'aime beaucoup. Puis, c'est des chats samouraïs. Et enfin, du coup, j'étais en Irlande. Donc, je me suis dit, mais c'est le meilleur moment pour acheter des livres en VO, en fait. Parce qu'en France, on galère. Enfin, désolée, mais c'est hyper difficile de trouver des livres en VO en France. Quand je suis allée dans le rayon VO de la FNAC, genre, le rayon était minuscule et il n'y avait rien d'intéressant. Donc, voilà. Et il n'y a pas particulièrement de librairie VO chez moi. Donc, voilà. Mais, du coup, j'ai acheté The Valkyrie de Kate Hartfield. Alors, bah, du coup, c'est en VO. Je l'ai déjà dit, mais celui-ci n'était même pas son livre addict. Mais, en fait, je crois qu'il est sorti en 2023. Parce que, du coup, j'ai rajouté sa fiche. C'était la première fois que je faisais ça. C'était marrant. Voilà. Ça parle d'une Valkyrie qui a été bannie par Odin. Et, du coup, elle raconte comment elle a été bannie. Elle raconte son histoire et tout. Son passé, quoi. Et il y a une autre... Enfin, un autre personnage qui s'appelle Gudrun. Voilà. C'est une princesse. Voilà. J'ai pas encore vraiment compris qui c'était. Mais, bah, elle aussi. Elle raconte son histoire et comment elle s'est retrouvée ici. Donc, genre, bannie, quoi. Du coup, je suis pas trop trop avancée. Évidemment, en VO, j'avance un peu moins vite. C'est pas super long. Mais, en fait, la couverture était vraiment très jolie. Et, donc, du coup, j'ai un peu craqué. Mais l'histoire est vraiment intéressante pour le moment. J'espère que ça va aller de mieux en mieux, on va dire. Donc, j'ai déjà commencé. Du coup, c'est une lecture en cours, pour le coup. Et le deuxième que j'ai pris, je l'avais déjà dans le viseur depuis longtemps. Celui-là, c'est To Sleep in a Sea of Stars de Christopher Polini. Je sais plus ce que c'est le nom en français. Je crois que ça a pas trop de rapport. Voilà. Mais, du coup, l'auteur d'Iragone, évidemment. Et quand j'avais su qu'il avait écrit un autre livre qui avait pas forcément de rapport, bah, je voulais trop le lire. C'est un énorme pavé. Mais, du coup, je savais pas trop si je l'ai acheté en anglais ou quand il était sorti. Bon, au final, je l'avais jamais acheté. Et là, il était sous mes yeux. Donc, comment dire ? Bah, je l'ai pris, quoi. Voilà. Mais j'ai aucune idée de quoi ça parle, franchement. Je sais pas du tout. Ça se trouve, je l'ai détesté. J'espère pas. Mais je sais que Christopher Polini, il utilise pas des mots hyper faciles. Donc, j'espère que je vais pas trop galérer. Parce que Iragone, en anglais, c'était déjà pas facile, facile, je trouve. Parce qu'il utilise beaucoup de vocabulaire différents, en fait. Donc, voilà. Mais bon, ça devrait aller, j'imagine. J'ai quand même évolué depuis que j'ai lu Iragone en anglais au collège. Et sinon, en termes de lecture en cours, bah, du coup, il y a The Vakery que je vous ai montré. Et sinon, Les Noces de la Renarde, qui, comme vous voyez cette vidéo, normalement, je l'ai finie. Parce qu'en fait, je dois le rendre aujourd'hui à la bibliothèque. Voilà. Mais, du coup, là, j'ai, pour l'instant, donc vendredi, je suis à 243 pages. Donc, je suis pas encore à la moitié, mais il va falloir que je me dépêche, hein, voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup, donc ça se passe dans deux temporalités, du coup. Il y a une temporalité en 1400 et quelques, et une en 2016. Et en fonction des chapitres, on est dans une ou l'une ou l'autre temporalité. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, je suis quand même bientôt à page 300, et il n'y a pas de rapport, voilà. Donc, enfin, je pense que là, dans le dernier chapitre que j'ai lu, il y a peut-être un élément qui fait le lien. Voilà, mais sinon, il n'y a pas de lien, pour l'instant. Donc, d'un côté, on a des yokai, on va dire, enfin, des femmes renardes, qui vivent leur vie un peu dans la forêt, quoi. Elles organisent des noces et tout, et en fait, il y a un camp d'humains, pas très loin, qui les observe, enfin, dont un mec qui est un peu intrigué, mais bon, en général, il reste quand même à l'écart. Mais du coup, il y a une des femmes renardes qui s'appelle Hikari, et qui, elle, est très intriguée par les hommes, et peut-être un peu trop, voilà, et qui prend des risques, en fait. Et dans le monde contemporain, enfin, 2016, eh ben, on suit une fille qui s'appelle Mina, et elle, depuis qu'elle est petite, enfin, depuis toute sa vie, en fait, elle voit, justement, les yokai, enfin, les esprits. Elle voit les morts, enfin, voilà. Elle voit tous ces esprits-là, et elle essaye du mieux qu'elle peut de les ignorer, de faire comme s'ils n'existaient pas, mais bon, évidemment. Elle voit des choses que personne ne voit, donc c'est un peu compliqué, et du coup, elle est un peu bouc émissaire, enfin, je veux dire, c'est la fille qui se fait un peu harceler, voilà. Et elle va vraiment découvrir une fille de sa classe qui est la déléguée, qui s'appelle Natsume, et qui, en fait, genre, son oncle est exorciste. Donc, elle, elle connaît vraiment ce truc-là, et elle veut qu'elle lui apprenne à voir les esprits, qu'elle ne peut pas voir. Donc, voilà, j'imagine qu'il va y avoir un lien qui va se faire entre les deux. Enfin, sinon, je verrais pas trop l'intérêt. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire, surtout ce qui se passe en 2016. Pour le coup, ce qui se passe dans le Japon féodal, je pensais que c'était ce qui allait le plus me plaire, et contre toute attente, non. Je trouve que c'est beaucoup plus important ce qui se passe de nos jours, on va dire, avec la fille qui voit les esprits, voilà. C'est vraiment plus intéressant, ce passage, je trouve. Mais peut-être que ça va s'inverser, voilà, je sais pas. J'en parlerai dans un futur point lecture, je pense. Et puis, bah, voilà, c'est tout simplement la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas non plus trop long, parce que, du coup, je voulais pas faire un truc trop court, mais en groupant plusieurs éléments, peut-être que c'est trop long, je ne sais pas. J'espère que ça vous a quand même plu, il y avait quand même beaucoup d'informations, beaucoup de livres différents dans cette vidéo. Donc voilà, merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important, pour voir mes autres vidéos, de laisser des petits commentaires. Dites-moi, par exemple, votre lecture en cours, et puis si un des livres du Bookall vous donne envie, par exemple. Et puis merci aussi à ceux qui laissent des petits pouces bleus, et puis nous, on se retrouve samedi prochain, 14h, pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !